Allez, on ne va pas trop vite. C'est une scène rare aux Émirats Arabes Unis, se rendre à l'école en vélo. Bonne journée. Natacha, française installée à Dubaï depuis deux ans, ne voulait vivre nulle part ailleurs qu'à Sustainable City, ville durable en français. C'est la seule résidence où finalement on a l'impression de vivre dans un parc, dans la nature. Le petit étang ici avec l'eau qui est recyclée, c'est l'eau des douches et des toilettes finalement qui est nettoyée, qui est réutilisée. L'idée c'était vraiment d'en faire un quartier exemplaire sur le plan écologique. Et ce, des parties communes, au commerce, en passant par les maisons où vivent quelques 3000 habitants. Toutes les maisons sont orientées vers le nord, donc en fait on a très peu de soleil direct sur les maisons. On a aussi des fenêtres qui réfléchissent la lumière du soleil et des murs qui sont très isolés. Du coup, on a besoin de très peu d'énergie pour refroidir la maison en été. Et partout sur les toits, des panneaux solaires. Et on produit notre propre électricité. Car au pays de l'or noir, le soleil règne avec son inépuisable énergie captée par ces panneaux photovoltaïques, posés en plein désert. On a installé sur une surface de plus de 20 km². C'est l'équivalent de 3000 terrains de football. Ce parc solaire géré par EDF Renouvelable vient tout juste d'être inauguré. C'est le plus grand projet solaire au monde. Ça vous inspire quoi quand vous voyez ça ? Et ouais, on travaille pour le futur, donc on est fiers. Ces 4 millions de panneaux photovoltaïques, ils permettent de générer de l'électricité pour 160 000 foyers. C'est l'équivalent de la ville de Nantes. Mais surtout, c'est une énergie propre qui permet d'éviter de rejeter dans l'atmosphère 2,4 millions de tonnes de CO2. Imaginez, c'est comme si on retirait 500 000 véhicules de la circulation. Et des projets comme celui-là se multiplient ici. Il y a environ deux projets de ce type-là qu'ils ont développés chaque année, depuis 4-5 ans maintenant. En ce moment, c'est la plus forte dynamique dans le monde en termes de développement des énergies renouvelables. En 50 ans, les Émirats prévoient de mettre sur la table 140 milliards de dollars pour financer les énergies renouvelables. C'est beaucoup, mais c'est aussi très peu comparé à la somme que le pays continue d'investir dans les énergies fossiles, 600 milliards de dollars par an. Le futur sans pétrole ou sans gaz, ce n'est donc pas pour maintenant. La sobriété non plus. Exemple dans ce centre commercial où l'une des attractions phares est cette station de ski intérieur, la plus grande du monde. Et premier constat, le choc thermique est réel. Il fait combien ici ? On est passé de 30 degrés à moins 4 degrés. Et visiblement, ça plaît beaucoup à cet Émirati. Vivre ça dans un pays aussi chaud, c'est une chouette expérience. Un habitant des Émirats produit en moyenne 4 fois plus d'émissions carbone qu'un habitant en France. Un chiffre qui baisse néanmoins. Preuve que des efforts commencent à être faits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada